je suis sincèrement désolé ça fait la cinquième fois que je recrée un live, là c'est de ma faute parce que j'ai touché au petit j'ai touché au fil parce que j'agitais les mains quand je parlais quand je répondais à la question de la lit et évidemment ça a coupé le son et j'ai pas pu le remettre en direct il a fallu que je recrée une cinquième fois le live, alors je redis bonsoir à tout le monde pour la cinquième fois, c'est comme si je revenais dans le passé à chaque fois, c'est très désagréable bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien on est ici ce soir le 11 mai 2022 pour répondre à vos questions bonsoir à toi Lali, pour mettre de l'honnêteté et de l'authenticité sur qui on est en tant qu'être humain, sur nos fonctionnements, sur nos choix et je suis là pour t'aider à rendre conscient les énergies qui t'animent et qui s'animent derrière ta question donc en gros, tu me poses une question sur le chat c'est un test pour ce soir je vais voir si ça fonctionne bien en chat si ça fonctionne bien lorsque la question est écrite et Lali, n'hésite pas à me redonner ta question s'il te plaît en attendant je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui regarderont en différé le 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 streaming pose-toi on est là pour peut-être une heure une heure et demie deux heures, trois heures qui sait prends de quoi boire de quoi manger pose-toi confortablement sur ton lit ou dans ton canapé ou ailleurs si tu préfères et surtout fais attention à tes ressentis c'est-à-dire pendant tout le déroulé des questions-réponses garde un oeil veille à garde un oeil sur tes ressentis garde un oeil sur quelles sont tes émotions garde un oeil sur tes sensations physiques sur tes pensées sur ce que je vais dire et surtout sur qu'est-ce qui est touché en toi qu'est-ce qui est contacté en toi et une fois que c'est fait une fois que tu as contacté ce que tu as contacté alors laisse de la place à ça comme je le disais ce soir est un test parce que normalement je fonctionne en visio enfin les gens on peut entendre les gens d'habitude là pour ce soir je teste de faire ça juste en lisant les questions des gens par écrit pourquoi ? parce que depuis que ma chaîne YouTube a été je vais éviter d'agiter les mains parce que ça va encore couper le micro depuis que ma chaîne YouTube a été supprimée la vie me demande de de changer parce que rien ne dure je me suis aperçu d'un truc hyper enfin vraiment ouf j'ai créé mon webinaire en mars 2019 et ma chaîne YouTube a été supprimée en mars 2022 ce qui fait un un cycle de 3 ans 3 ans de vie c'était un beau levé donc c'est assez marrant que ça me demande de changer de formule que de changer de manière de faire de changer de manière de me lier à toi qui m'écoute à vous qui m'écoutez 3 ans pile après la création comme quoi tout passe les bons moments comme les mauvais moments alors la liée à une question donc je la relis c'est une question liée au choix elle me dit j'ai la sensation et le sentiment de faire le yo-yo avec mes choix importants en lien avec l'anticipation de l'impact qu'il pourrait avoir sur moi et sur les autres quelle est ma vision ok oui donc c'est ça que je disais tout à l'heure t'as peur de de te mettre en avant tu te boudes il y a une part de toi qui boude une autre part de toi comme si tu il y avait quelque chose en toi qui n'aimait pas ce que tu peux voir de toi donc en fait la une partie de la clé pour toi c'est que le comment je pourrais dire ça la matière est l'amour que tu te portes les situations que tu peux que tu peux que tu peux vivre c'est de l'amour matérialisé la forme de ton corps et c'est là que ça avait coupé tout à l'heure c'est de la c'est de l'amour personnalisé comment vieillit ton corps c'est de l'amour c'est de l'amour en barre c'est de l'amour matériel et en fait tout est amour même tes choix là je suis en train de toucher dans ta structure et d'énergie type j'ai peur de me faire emprisonner dans mes choix il y a quelque chose comme ça chez toi comme si tu tu craignais de une fois que tu actes un choix une fois que tu expérimentes un un choix parce qu'on fait expérimenter nos choix intérieurs la matière c'est un choix une situation qui t'arrive c'est un choix de ta part ça représente c'est la manifestation naturelle d'un choix et tu as peur que celui-ci t'enferme et donc c'est pas une question de choix chez toi la réelle question c'est la notion de liberté pour toi la lit il y a une notion de liberté qui est hyper présente chez toi et tu tu souhaites être libre par dessus tout sans oser être libre donc en fait c'est un peu du je t'aime moi non plus c'est je veux voyager mais je veux voyager sans bouger de chez moi et donc c'est pas trop possible alors du coup la lit me répond j'ai laissé émerger il y a quelques temps que dans mon histoire perso ça me ramène au choix que m'a demandé implicitement mon père de faire à sa place par rapport à sa séparation avec ma mère ouais donc on est vraiment sur une thématique de liberté chez toi c'est pas j'ai envie de dire c'est pas ta faute et pourquoi parce que tu perçois que c'est ta faute comme si tu étais la responsable de tout et que un choix parce que encore une fois ce n'est pas une histoire de choix c'est une histoire de liberté pour toi la lit tu crains de te faire enfermer si tu vas vers un choix si tu expérimentes un choix parce que du coup faire un choix à l'intérieur dire bah j'ai envie de voyager j'ai envie de changer garde-robe ou que sais-je ça va attirer à toi des opportunités tu vas plutôt voir des opportunités qui étaient déjà là mais que tu ne voyais pas parce que tu n'avais pas fait ce choix là et du coup faire ce choix c'est t'autoriser à rentrer dans dans un cadre et tu ne peux pas ne pas aller dans un cadre c'est pas possible c'est pas possible que tu veuilles la liberté sans rentrer sans intégrer cette énergie cette notion du cadre cette dynamique du cadre il y a la nécessité pour toi d'expérimenter que comme tu le dis faire un choix c'est te limiter la liberté est véritablement collée à la limitation à se poser un cadre à se poser une limite et tant tu ne t'autorises pas à connecter le ressenti te laisser envahir par le ressenti de te sentir enfermé ou de te sentir limité de te sentir emprisonné alors tu ne peux pas goûter à la liberté on vit dans un monde qui est donc là je renvoie un peu pour le groupe quand même on vit dans un monde qui est j'allais dire absurde effectivement parce que ça résonne absurde dans le groupe que le monde soit duel qu'on vive dans un monde où pour expérimenter la joie il faut accepter d'expérimenter aussi la tristesse pour goûter le miel il faut accepter si on ne goûte que du miel on ne connait pas vraiment que c'est du miel parce qu'on n'a pas goûté son opposé c'est à dire je ne sais pas l'acidité et donc expérimente en conscience l'emprisonnement la vie et donc le groupe trouve ça absurde en fait ce qu'il y a dans le groupe de ce soir dans les 6 personnes plus moi ce soir plus les personnes qui vont arriver plus tard c'est cette notion je trouve ça absurde de que je doive me limiter que je doive moi-même me contraindre à quelque chose si je veux avoir son contraire en gros on veut le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière ou du crémière si tu veux c'est pareil en fait on joue nos enfants capriculants on joue très clairement nos enfants capriculants on ne veut pas faire le chemin et au fond je suis en train de toucher une espèce de peur qui est vraiment persistante ou plutôt une résistance persistante qui est là qui est lancinante comme une petite musique flippante qui serait là et qui changerait totalement l'aspect d'une scène c'est comme je ne sais pas tu vois une scène au cinéma la musique fait tout et donc quand tu vois une scène dans une vidéo dans un film ou dans une série par exemple en fait la musique fait en sorte qu'on est immergé dans une espèce d'ambiance totalement flippante ou totalement joyeuse et qu'une même scène je ne sais pas on prend l'exemple d'un père qui joue qui joue avec sa fille dans un parc s'il y a une musique douce et joyeuse et bien ça va faire très attendrissant mais si tu mets une musique un peu flippante et bien ça va être totalement ton regard sur la scène va totalement changer et ça ne va pas du tout être mignon donc il y a une résistance de jouer le jeu de la matière une résistance à jouer le jeu de j'accepte que pour mon objectif je vais devoir faire quelque chose qui ne me plaît pas forcément et en fait c'est comme ça qu'on fonctionne on fonctionne au bâton et à la carotte ça fait partie d'un des grands mécanismes de l'humain pourquoi ? parce qu'on est dans un monde duel ombre lumière bien mal vrai faux blanc noir quoi et effectivement tu ne peux pas tout intégrer parce que lorsque tu dis l'ali qu'il y a un refus de rejeter une part de toi c'est parce que toi tu veux intégrer l'absolu tu veux intégrer l'infini dans la matière qui est relative pour pour s'il y avait ça c'est la matière relative si tu veux j'ai un jeu pour toi ou c'est un jeu pour tout le monde mais en gros c'est essayer de remplir tu vas essayer de tu prends une bassine d'un litre d'eau ou un seau d'un litre ou une bouteille d'un litre et tu essayes de faire rentrer ces un litre dans un verre de 25 centilitres et tu persistes il va vraiment falloir que tu intègres dans tout ton corps dans toutes tes cellules que ton mental aussi soit immergé dans cette compréhension que tu ne peux pas faire rentrer l'absolu dans la matière tu ne peux pas faire rentrer tes idées démesurées dans la matière tes espoirs démesurés parce qu'il y a un espoir démesuré chez toi il y a un espoir qui est réellement 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 démesuré il y a tu tu veux il y a une partie de ta structure qui souhaite rassembler deux opposés qui s'opposeront toujours parce que c'est comme ça que le monde fonctionne le monde fonctionne en duel et toi tu dis en gros tu dis fuck et tu dis non le monde n'est pas duel et je vais te prouver que le monde n'est pas duel et tu persistes dans cette voie donc en fait peut-être accepte d'avoir tort peut-être accepte que ce monde est duel et qu'il y a les nécessités que tu acceptes le monde tel qu'il est et que il y a des parts de toi comme tu le dis que tu rejettes et que c'est comme ça tu peux pas aller contre une force tu peux pas c'est comme si t'essayais de contrôler la gravité terrestre ou la rotation de la terre ou la vitesse de la rotation de la terre et que t'essayais de toutes tes forces d'essayer d'annuler la rotation de la terre donc en fait c'est juste une perte monumentale d'énergie donc peut-être arrête de te forcer accepte de t'effondrer il y a la nécessité il y a une nécessité que tu vois l'ineptie du truc de cette croyance que tu peux rassembler des contraires essaye de rassembler un militant FN et un noir tu vas pas pouvoir l'idéologie est trop forte et donc c'est l'acceptation d'être séparé et avec ça vient le sujet en tout cas évident pour moi de tu es un individu à part entière tu es un corps à part entière ton corps te crie depuis ta naissance tu es limité donc en fait tu acceptes de te limiter voilà la clé de résolution pour toi voilà ce qu'il y a à mettre au conscient et avec ça je pense que j'ai fait à peu près le tour de ta question au niveau individuel comme je le disais dans le groupe ça résonne absurde de se limiter oui donc en fait pour le groupe nos objectifs sont ok le fait d'être de vouloir d'avoir des idées démesurées est totalement ok il y a cependant la nécessité de faire rentrer ça dans la matière c'est à dire dans la temporalité parce que la temporalité et la matière c'est strictement la même chose les amis la matière c'est une limitation le temps est une limitation factice illusoire à un certain niveau évidemment mais une limitation quand même donc en fait tu as un objectif c'est parfait découpe-le en plein de petites tâches accepte de te limiter de faire quelque chose qui te fesse te sentir bien mais de manière limitée derrière il y a une notion de patriarcat qui est assez énorme donc c'est à dire qu'on on a du mal avec la notion de de loi parce que dans l'inconscient humain papa c'est celui qui fait la loi à la maison maman ne fait que suivre en tout cas de manière ancestrale maintenant c'est en train de plus en plus de changer justement au niveau individuel on intègre par exemple Lali toi t'es une femme et bien qu'en tant que femme tu peux faire la loi et donc intégrer cette notion de patriarcat c'est à dire que quand je fais la loi à partir d'un ressenti je décrète une règle dans ma vie que je ne veux plus je sais pas je veux je veux devenir polygame tu vois c'est pour être ça ou je ne veux plus manger de viande peu importe et bien il se peut que tu te gourres il y a 50% de en fait alors c'est même pas 50% j'ai même pas envie de parler en pourcentage mais en gros ton choix est à la fois bon et mauvais et tu ne pourras jamais contredire cette cette phrase cette information pourquoi ? parce que tu prends toutes les décisions que tu as déjà faites dans ta vie jusqu'à présent donc on va dire les 10 prochaines les 10 dernières années de décision ont créé la vie que tu vis là maintenant tout de suite et il y a bien des choses dans ta vie qui ne te plaisent plus pourtant ces mêmes choses qui ne te plaisent plus sont basées sur ces 10 choix qui t'allait qui était cohérent avec toi lorsque tu les as lorsque tu les as construits et donc c'est pour ça qu'on évolue l'évolution c'est le changement le changement c'est dire que j'avais tort et que bah what else et donc il s'agit vraiment donc là je parle vraiment pour le groupe de acceptons d'avoir tort acceptons d'avoir tort posons des lois pour nous pour nos vies pour nos émotions pour notre bien-être acceptons de structurer de cadrer parce que on ne peut pas vivre en dehors de la société on ne peut pas l'être humain existe pour vivre en groupe donc acceptons acceptons je fais une parenthèse les questions se posent en en chat donc n'hésitez pas comme Lali à poser une question je les lirai au fur et à mesure donc donc si t'as une question n'hésite pas parce que c'est comme ça qu'on construit la soirée ensemble c'est aussi ça s'intégrer dans le groupe c'est accepter que bah moi en tant que en tant que moi je peux pas poser une question à ta place parce qu'on joue le jeu de tu poses une question et j'y réponds et comme j'ai à coeur et ça fait trois ans et je pense que les personnes qui sont là depuis longtemps comme Lali Miley etc sans vous moi je peux pas faire ce live en fait c'est une co-création le livre que je suis en train d'écrire sur sur cartographie de l'inconscient prend comme base toutes les questions qui ont été posées depuis mars 2019 et donc ce n'est pas mon livre c'est notre livre mes amis c'est notre livre d'ailleurs si vous êtes intéressé pour recevoir des chapitres en avant-première avant sa sortie parce que bon peut-être il mettra un an deux ans trois ans à sortir je sais pas ça va dépendre de la motivation que je me mets vous aurez des chapitres en avant-première en tout cas sur du coup mon site internet n'hésitez pas à vous inscrire au mail qui s'appelle au coeur de l'humain donc j'envoie des mails à peu près une fois par semaine ça peut être de grand max donc je vais pas te spammer et de temps en temps j'envoie en avant-première un chapitre ou un bout d'un chapitre du livre qui va sortir d'ici un an deux ans trois ans alors est-ce que quelqu'un a une autre question en attendant je vais continuer à mouliner parce que du coup la question de Lali et merci pour ta question Lali c'est toujours hyper courageux de poser sa question en direct en attendant je vais meubler un peu parce que la question de Lali me branchait sur la notion de patriarcat qui est extrêmement importante c'est que en tant que femme parce qu'on est dans un monde misogyne ça c'est une base on est dans un monde patriarcal c'est aussi une grosse base et donc petit à petit avec le mouvement MeToo avec tout 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 même ce que l'on vit au coeur du quotidien on est dans un dans un mouvement de réunification entre la polarité yin et yang masculine féminine ombre lumière je vous laisse deviner laquelle est quoi est-ce que le yin c'est masculin ou féminin moi je sais pas comment intégrer le patriarcat parce que en gros pour les hommes rejeter la féminité c'est sympa ou vouloir la dominer bon ça fait peut-être dix mille ans qu'on fait ça il faudra peut-être se penser à faire autre chose au fond pourquoi on fait ça parce qu'en fait on a une dent contre les femmes il y a quelque chose de vraiment hyper ancré dans les gènes ouais ça va jusque là visiblement hyper ancré dans les gènes d'un truc très hargneux en fait et c'est vraiment hyper non c'est j'ai la hargne contre les femmes donc il y a un truc comme ça dans il y a ce genre d'énergie dans l'inconscient collectif masculin et le truc c'est qu'en tant que femme intégrer la polarité masculine intégrer son masculin ça veut dire accepter de faire quelque chose et que ce soit totalement con mais de le faire quand même c'est le propre du masculin c'est le propre de l'homme intégrer son masculin ça veut dire accepter de faire la loi ça veut dire imposer des choses même si ces choses sont connues parce que tu ne peux pas savoir si quelque chose va être véritablement con tant que tu n'as pas vécu les conséquences de ton choix vécu les conséquences de cette loi est-ce qu'il y a autre chose à dire pour pour le groupe alors parenthèse dans la parenthèse lorsque je parle je sens me parler dans le vide je ne parle pas dans le vide je m'adresse à un niveau de conscience que je que je perçois comme étant du silence donc en fait c'est le silence et je rentre dans une sorte de monologue avec le silence donc c'est une part de moi qui est tellement hors de l'humain que c'est du pur silence c'est du c'est du non-manifesté c'est vraiment un pur silence et c'est dedans que je vais on va dire piocher toutes les informations que je peux que je peux vous transmettre tous les messages toutes les guidances que je peux vous transmettre et me transmettre simultanément parce que je ne peux pas exprimer une information si ça ne me concerne pas parce que ça rentre bien dans mes filtres et c'est là toute la magie de la chose et c'est ça aussi que j'essaye d'apprendre aux gens qui sont dans ma formation communiquer avec la structure inconsciente c'est que pour connecter des informations comme je peux le faire et comme plein d'autres personnes peuvent le faire il va falloir accepter notre individualité et donc la manière dont on connecte de manière unique nos informations dont on vient la colorer parce qu'à la base une information c'est pas du mental c'est une énergie alors parenthèse fermée question de Pascal bonsoir à toi Pascal relation mère-fils pourquoi je ne vois pas la souffrance que j'inflige à mon fils en le mettant en me mêlant de ses affaires pour son bien soi-disant parce que t'as peur d'être seul alors t'as peur d'être seul et c'est ça qui te qui te met dans un inconfort total un inconfort tel en fait c'est ton rapport à toi est ok parce que comme Pascal vient aussi à la formation je connais un peu le passif et ça résonne bien avec ma problématique du moment donc je disais tu disais quoi déjà ah oui voilà donc en fait tu vas ok t'es sur un mécanisme de vampirisme ça veut pas dire que t'es un vampire énergétique ce n'est pas ça que je dis on a tous des mécaniques on va dire des connexions énergétiques pour pomper des énergies dans tous les sens parce qu'on se nourrit de la matière donc on se nourrit aussi des situations extérieures et donc on se nourrit aussi des relations sauf que on peut aussi on peut aussi se nourrir des gens directement et c'est là où on rentre dans une relation toxique pourquoi est-ce que tu poses de la toxicité pour l'autre c'est parce que tu as besoin de son énergie tu as besoin d'un pilier extérieur pour te sentir exité dans ce monde et c'est là où il va falloir renverser la vapeur concernant le fait d'être perché et donc tu vas vampiriser un autre être humain et là dans mes paroles et dans le regard que je porte sur ta problématique sous-jacente Pascal il n'y a aucune notion de jugement vraiment il y a je m'en fous en fait pour moi c'est une pure découverte que d'explorer le système des autres donc ton système là comme je l'ai fait pour l'année parce que ça me permet de visiter mon système et on est tous là pour se découvrir ensemble donc ce que je dis pour toi je le dis pour moi je le dis pour tout le monde donc tu vampirises l'autre il y a une notion de vampirisme parce que ça vient contrebalancer le fait que tu sois perché et que tu refuses de rentrer dans ton humanité à toi donc c'est à dire ton humanité ça veut dire tes ressentis ton positionnement tes choix etc etc tout ce qui fait tout ce qui fait qu'on se sente humain tout ce qui fait qu'on se sente individuel tout ce qui fait qu'on se sent unique parce qu'on est bien là pour exprimer et pour surtout expérimenter et vivre notre 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 individualité donc pour contrebalancer le fait que tu sois perché et donc être perché ça veut dire de refuser refuser de rentrer dans l'humain refuser le jeu de l'humain ce jeu de scène cette pièce de théâtre de plus de 8 milliards d'êtres humains et ben toi tu viens vampiriser l'autre c'est à dire que là je suis en train de toucher chez toi une crainte alors c'est quoi ça je suis en train de toucher une énergie dans ta structure je suis très kinesthésique au niveau des énergies je perçois les énergies à l'extérieur de mon corps donc ça me permet donc je voilà je touche une énergie et le silence me fait une traduction de cette énergie c'est quoi cette énergie du coup tu as une peur de lâcher la main en fait tu poses sur ton fils l'image du père que tu n'as pas eu donc du coup on en revient à ce que je disais au niveau pour le groupe de tout à l'heure j'étais un peu en avance par rapport à ta question c'était que papa il est en toi il n'est pas à l'extérieur et donc c'est l'image de la famille que ta structure a peur de que que t'as peur de de casser il te faut l'image d'un père il te faut l'image d'un parent d'une structure il te faut l'image de papa qui vient qui vient te rassurer qui vient te te tenir la main et donc pourquoi tu projettes ça sur ton fils parce que ton fils c'est un homme et donc il y a une sorte de ouais c'est ça ça me renvoie vraiment au côté j'ai peur que mon fils devienne un homme et donc qu'il devienne comme papa donc en même temps tu demandes d'avoir un homme donc tu le vampirises et d'accord tu le vampirises parce que pour toi tu n'as pas les épaules tu n'es pas en capacité de comment je pourrais dire de structurer ta vie et se structurer ça veut dire poser des choix de manière forte pour soi donc c'est à dire c'est poser faire un choix prendre une décision c'est créer un chemin c'est créer un sillon dans ce sillon tu vas mettre de l'eau tu vas mettre de l'énergie et c'est que devient le sillon que devient le choix que j'ai tracé lorsque je vis les conséquences de mes choix dans la matière et donc ça renvoie vraiment à la vidéo de cet après-midi que j'ai faite sur le choix donc c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui on est vraiment sur une thématique de choix alors tu penses ne pas être capable en fait c'est l'image de toi qui a été totalement détruite parce que c'est comme si tu étais une merde en gros tu te vois comme étant une merde tu te vois comme étant totalement incapable de faire les choses tu te vois comme étant totalement incapable de construire quelque chose de tes propres mains de construire quelque chose de matériel de construire une relation et donc ok ce que je suis en train de toucher comme énergie dans ta structure c'est t'as une revanche à donner t'as une revanche à prendre sur l'homme sur l'homme pas sur l'humain sur l'homme sur le papa que tu projettes sur ton fils pourquoi ? parce que t'as envie qu'on t'entende t'as envie que t'as besoin d'être validé par l'extérieur par un homme et pour ça il te faut avoir un homme près de toi donc tu ne lâches pas et c'est bien là où il va falloir expérimenter cette notion de vide ouais la clé elle est plutôt là chez toi Pascal le vide dans toi le vide que tu ressens lorsque il n'y a plus de repères autour de toi parce que c'est bien beau de dire que t'es dans la spiritualité c'est bien beau de dire que tu perçois le tout est un ou le silence ou t'appelles ça comme tu veux ou que tu t'expérimentes de manière intime Dieu peu importe tes mots expérimenter Dieu c'est expérimenter l'humain expérimenter la conscience c'est expérimenter l'humain en tant qu'être humain on n'est pas là pour être le témoin de Dieu on n'est pas là pour être le témoin de la conscience de cette pure conscience qui est on est là en tant que conscience pour témoigner de l'humain et c'est toute la différence entre quelqu'un de perché et quelqu'un qui n'est pas perché quelqu'un de perché il accepte son humanité telle qu'elle pour moi la spiritualité c'est poser un regard spirituel sur la matière et pas essayer de se barrer de l'humain se barrer de la matière pour aller connecter la spiritualité parce que on dit et ça c'est une citation que tout le monde connait maintenant c'est une tarte à la crème nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus jouer à l'humain et bien assumons d'avoir fait ce choix de jouer à l'humain assume Pascal de voir que tu es aussi violente que ton père et ta mère assume de voir qu'il y a cette violence en toi pas violence contre les autres chez toi il y a un truc familial la violence c'est une énergie familiale c'est à dire que il y a tellement un mal-être par rapport à soi qu'on est obligé de prendre une pierre de son mal-être et de te balancer à la gueule des autres c'est un sport dans ta famille et chaque famille a son sport préféré donc chaque famille a sa manière de faire a sa manière de gérer les émotions et a sa manière de gérer le fait qu'on se sente quand même plus ou moins mal selon les individus dans le corps d'un être humain pourquoi ? parce que c'est intéressant ce que je suis en train de toucher avec ta question Pascal parce que du coup ce que je suis en train de toucher dans ta structure comme information c'est le côté j'ai été séparé en tout cas conscience c'est la conscience c'est fictivement coupé en deux et le deuxième bout de conscience c'est dit mais qui suis-je ? et c'est ce qui suis-je qui a créé l'être humain c'est ce qui suis-je qui a fait mais qui suis-je et qui a construit plein de niveaux dimensionnels donc plein de corps différents qu'on nomme astral mental causal bouddhique bref etc etc ça on s'en fout on va pas dans les détails je perds le fil parce que j'entends et qu'il va falloir que je fasse une conférence sur ce thème ok il faudra que je note du coup et donc ce qui suit j'étais là pour le découvrir dans la matière donc j'en reviens à ta famille parce que ça c'est la priorité là j'étais en train de faire une petite digression dans ta famille il y a de la violence et donc comme tu fais partie de ta famille de ta famille logique tu es un membre de ta famille tu es la fille de ton père la fille de ta mère la cousine de ton cousin la mère de ton fils tu poses la la loyauté vis-à-vis de ta famille parce qu'il te faut respecter le cadre moral le cadre juridique j'ose le mot le cadre juridique de ta famille et pour ça en tant que femme tu ne peux pas aller plus loin que ouais il y a de la violence on est d'accord alors violence ouais là vraiment ça il y a une sorte de d'arrêt sur image sur cette violence qui m'a demandé de faire va goûter la violence sans toi Pascal va goûter la violence ne fuis pas cette violence parce que derrière cette violence il y a de la détresse derrière cette violence il y a ce côté mais je ne comprends pas ce que je fous sur terre quel est mon but et ça ça vient ça vient résonner plus dans le groupe quel est mon foutu but sur terre c'est quoi cette bine c'est quoi cette pièce de théâtre pourrie qu'on m'a mis entre les mains et donc là il est question de motivation profonde de trouver une réelle motivation à ton existence les informations qui sont là quand je dis ça c'est que en fait le monde matériel n'a pas de but n'a pas d'objectif à la base on est des animaux on est des animaux qui avons mis un sens sur ce que l'on vit en tant qu'animal sur le non-sens de la vie ou alors on est en train de migrer du statut animal au statut d'humain parce qu'on n'est pas encore des humains pas totalement on rentre dans l'ère de l'humanité actuellement ce sont les prémices et trouve un sens à ta vie Pascal un sens autre que je suis un être spirituel parce que tu n'es pas qu'un être spirituel je ne suis pas qu'un être spirituel je suis aussi humain je suis un humain qui est là pour s'expérimenter pour s'explorer et donc chez toi il y a une notion de séparation qui est vachement vachement prononcée tu essayes de ne jamais te séparer de quoi que ce soit ou du qui que ce soit et du coup tu en viens à rigidifier ta vie comme si tu tu baissais la température donc l'eau se transforme en glace et comme tu as peur d'aller contacter cette violence en toi qui n'est pas forcément tournée contre quelqu'un mais parce que pour aller voir que tu es en détresse il va falloir accepter de traverser le nuage de la violence cette violence liée à ton existence parce que derrière il y a une petite fille qui se demande qu'est-ce qu'elle fout là et derrière il y a cette puissance qui est là et tant que tu n'acceptes pas de te regarder de t'expérimenter d'expérimenter cette violence d'expérimenter cette détresse d'expérimenter ce refus d'aller vers cette violence et cette détresse et en fait de te visiter tu ne pourras pas aller contacter ce côté hyper fluide parce que tu es capable de poser une autorité Pascal et donc au bout d'un moment il va falloir bien expérimenter ça d'une manière ou d'une autre et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir toi arrêter de te mêler des affaires de ton fils parce que c'est pas tes affaires comme tu le sais mais il y a une sorte il y a quelque chose d'irrépressible en toi qui ne peut pas s'empêcher et pourquoi ? parce que tu as été moulé tu as été formaté dans le moule de je dois m'occuper des autres en tant que femme je suis validé lorsque lorsque je m'occupe des autres mon existence est validée lorsque je ne m'occupe pas de moi et dès que je m'occupe de moi je suis une seule égoïste je ne suis pas une bonne mère qui es-tu sans ton enfant Pascal ? si ton enfant n'existait pas qui es-tu ? qui serais-tu s'il n'était pas là ? qu'est-ce que tu ferais ? quels seraient tes choix ? quelle serait ta vie ? sans ton sans ton enfant sans ton fils ? cette tendance à vouloir se mêler de ces affaires parce que tu n'as pas d'affaires à t'occuper chez toi et les affaires ce n'est pas dans la spiritualité que tu vas pouvoir les trouver ce n'est pas dans cet arrière-plan dans cette conscience dans les énergies que tu vas pouvoir les trouver quoique en fait tu peux très bien aller voir du côté des énergies mais l'essentiel c'est qu'est-ce que tu en fait dans ta vie quotidienne c'est tout c'est ok d'avoir des perceptions énergétiques de percevoir le divin ou qui que ce soit tu vois mais l'essentiel c'est qu'est-ce que tu construis de concret par rapport à ça dans ta vie à quoi ça te sert concrètement dans ta vie si ça te sert à te cacher si ça te sert si la spiritualité te sert à te cacher à ne jamais rien explorer de toi à ne jamais rien transformer dans ta vie abandonne tout de suite on est là pour créer on est dans un en plus on est dans un cycle où dans lequel on passe d'une notion de survie à une notion de création où la pierre angulaire change de programme où la source n'est plus la survie essayer de survivre dans ce monde parce qu'on a grâce à c'est plus dix mille ans de je sais pas ça fait des millions d'années que l'être humain existe mais ça fait des millions d'années qu'on se tape la pierre de la survie et donc là on est en train doucement d'intégrer la survie ça pique un peu dans le cycle dans lequel on est pour commencer à dire ou plutôt à connecter l'énergie de je ne fais plus je ne crée plus ma vie pour répondre à à cette énergie de la survie mais je réponds à une énergie de création et je fais des choses pour moi pour mon bien-être pour mon plaisir pour mon épanouissement personnel alors là Pascal me répond j'ai le sentiment de l'abandonner si je ne m'occupe plus de lui et il me dit lâche-moi en plus si il te le dit consciemment c'est vraiment que tu t'accroches comme une moule à son rocher c'est intéressant tu ne l'abandonnes pas tu le laisses libre donc il y a il y a vachement une thématique de liberté parce qu'il y avait la même avec l'Ali tout à l'heure c'est que expérimenter la liberté te fait peur l'humain c'est la liberté on a créé un cadre la matière c'est déjà une notion de liberté la société et les règles de société les règles juridiques les lois les règles économiques sont basées sur cette énergie de liberté il va falloir intégrer ça d'une manière ou d'une autre et donc la société nous donne un cadre pour exprimer qui l'on est de manière sécure pour tout le monde par exemple il y a cette énergie de violence en toi accepte de l'exprimer dans le cadre de la société tu pourrais aller à l'armée tu pourrais aller dans des endroits où c'est autorisé de tout casser et c'est payant en fait tu payes et pour avoir une batte de baseball pour avoir des vieux objets à casser je sais plus comment ça s'appelle si quelqu'un a le nom de ce genre d'endroit n'hésitez pas à le mettre sur le chat j'ai jamais fait mais ce serait marrant de le faire donc voilà en fait c'est le sentiment de l'abandonner c'est tu ne veux pas ressentir l'abandon en toi c'est plus le silence met plus cet angle de vue sur ton système c'est cette sensation d'abandon tu deviens tu deviens une mère surprotectrice parce que t'as peur de te sentir seul parce que tu ne souhaites pas parce que tu ne souhaites pas ressentir cet abandon que toi t'as ressenti et en gros ok on va plutôt aller par là si je reformule un peu ce que je viens de dire c'est que tu tu perpétues cette notion de contrôle qu'il y a dans ta famille où on contrôle ce que font les enfants on contrôle ce que font les plus jeunes on les enferme et en voulant trop bien faire en fait tu reproduis le schéma et donc va goûter l'abandon va goûter ce vide accepte de goûter cette solitude l'autonomie elle est là derrière l'autonomie elle est là derrière alors vraiment bah oui il te le demande qui es-tu pour ne pas accéder à son besoin qui es-tu pour lui dire de manière implicite parce que tu lui lâches pas la main non tu n'as pas ce besoin là ou ta gueule ou ou quoi que ce soit d'autre et fais-toi ce cadeau Pascal fais-toi ce cadeau et ben de te rendre libre en le rendant libre d'avoir tes propres projets parce que tu lui laisses pardon avoir ses propres projets et donc chez toi il y a vraiment cette notion d'aller voir le spectre de ta famille d'aller visiter en quoi tu es un membre de ta famille en quoi les énergies familiales que tu as perçues chez ton père chez ta mère sont aussi présentes en toi et à partir de là tu deviendras adulte à partir de là ta structure elle va connecter l'adulte voilà ce que je peux dire par rapport à toi passe une bonne soirée bonsoir à Vam bonsoir à toi Vam Pierrette Ophélie donc Pierrette pour ce soir on va tester si tu as une question n'hésite pas à l'écrire sur le chat comme l'a fait Louana Pascal et Lali j'y répondrai avec plaisir alors question de Louana pourquoi j'ai tellement du mal à agir à entreprendre en ce moment je reconnais bien ce que j'ai déjà entrepris mais je me sens tellement loin de cette partie de moi je reçois des intuitions qui m'invitent à l'action mais très souvent je redoute je les bloque il y a des moments où j'ai l'impression de tourner en rond côté pro et perso merci pour ta question Louana alors je vais aller me brancher sur ta structure et voir ce que ça dit ouais comment passer de la fragile à la forte de l'apparente fragilité à la réelle force derrière il y a quelque chose d'hyper qui semble hyper fragile chez toi et tu t'as l'habitude de te percevoir comme étant fragile comme étant comme ayant besoin des autres et il y a une force en toi ce côté justement ces intuitions qui te disent qui te montrent mais en fait t'es pas aussi fragile que tu le penses t'es capable de supporter le poids de tes propres choix parce qu'on est vraiment là pour ça t'es capable de supporter les conséquences de tes propres choix tu es capable de les assumer en face des autres tu es capable de protéger tes choix en les nourrissant jour après jour la croyance derrière c'est qu'il te faut comme si tu devais changer du tout au tout c'est comme si ben t'avais décidé de creuser une montagne jusque là t'as le droit parce que tous les choix sont permis on est libre de faire n'importe n'importe quel choix et que tu avais la croyance d'être obligé de créer un chemin en moins de dix jours dans la montagne et donc forcément tu trouves ça irréalisable et c'est ça que je suis en train de toucher en toi il y a quelque chose qui te murmure à l'oreille que je peux pas y arriver et donc tu restes comme dans un dans une bulle de verre c'est ça ça me fait vraiment penser à ça tu restes dans une sorte de de bulle de verre qui est plus adaptée à toi et 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 lorsque je vais lorsque je vais visiter lorsque je vais toucher cette cette partie de toi de cette partie de ta structure il y a la notion de jouissance qui me vient la notion de plaisir fais toi plaisir la vie n'est pas un sacerdoce t'es pas là c'était pas Jésus sur son chemin de croix son son message c'était pas flagellez vous c'était aimez-vous les uns les autres cette notion d'entrepreneuriat chez toi Louana provient de cette notion de plaisir et de jouissance alors ça veut dire que accepter que ton corps connecte naturellement du plaisir des plaisirs de la jouissance c'est reconnecter à cette notion de faire pour le plaisir t'es pas là pour faire pour avoir des résultats t'es pas là pour faire pour prouver à ta famille pour prouver à ton père que tu sais bien faire prouver à ta famille entière que tu es capable de tu es là pour ton propre plaisir que ce soit professionnellement que ce soit dans tes relations que ce soit côté perso peu importe tu es là pour te faire plaisir ni plus ni moins pourquoi ? parce qu'un choix est une évidence tous et toutes autant que nous sommes nous avons des évidences ce qu'on appelle l'intuition ce qu'on appelle des connexions ce qu'on appelle des guidances peu importe et comment je pourrais dire ça le propre de ces évidences le propre de ces guidances de ces intuitions c'est d'être évident entre le moment où c'est évident où tu as cette intuition et entre le moment où tu vas passer à l'action tu vas vivre une période de transformation et cette période de transformation chez toi il est véritablement nécessaire que tu rendes conscient que tu acceptes d'expérimenter la notion de plaisir en toi parce que tu retiens quelque chose tu retiens cette énergie de plaisir tu retiens cette énergie de plaisir à un certain niveau dans ton corps donc c'est plus ventre et bas-ventre et tu refuses qu'elle remonte au niveau du coeur et plus haut parce que c'est pour ça que tu essayes alors il y a un côté analyse il y a un côté il y a un côté chez toi perché dans le sens tu vas t'extirper de ta condition humaine pour aller pour aller voir les différents potentiels pour aller voir quelle est la meilleure décision pour aller voir pour aller voir ce qui se passe et si tu osais vivre tes pensées en action voilà ce qui me vient pour toi de vivre les pensées les connexions les intuitions à travers tes actions à travers une toute petite action un petit pas par jour donc par rapport à ton à ta problématique d'entrepreneuriat d'entreprendre que ce soit professionnellement ou personnellement il s'agit donc il y a deux choses je crois la notion de plaisir la notion de plaisir elle est vraiment centrale accepter d'avoir du plaisir de ressentir du plaisir dans ton corps il n'y a que le corps qui peut ressentir le plaisir tu demandes au mental ce que c'est le plaisir lui il va te sortir une définition le corps seul sait connecter du plaisir et une des clés pour toi une des clés pour agir c'est agir non pas par devoir mais par plaisir de passer du devoir familial du devoir donc en fait tu es encore je dis encore parce que ça résonne sur le taux du groupe sur l'énergie du groupe de ce soir c'est de passer je fais ça pour le patriarcal je fais ça pour plaire à la famille et je te connais donc je sais que tu es en train et je sais que tu vas réussir pour aller vers du plaisir je le fais par plaisir et pour ça il y a l'acceptation de décevoir l'autre tu vas forcément t'as peur de décevoir le symbole du regard familial ouais il y a de ça t'as peur de décevoir la famille t'as peur de décevoir l'autorité familiale et donc c'est une énergie typique adolescente c'est l'adolescence c'est le moment où on se détache de de cette dizaine d'années où on l'a on nous a gavé avec le les règles de la famille et où on commence à dire ferme ta gueule je fais ce que je veux et donc il y a vraiment une notion de liberté et de jouissance et de plaisir la liberté c'est du plaisir et le plaisir c'est de la liberté et le tout se condense dans tes choix tout est condensé dans tes choix accepte d'abandonner l'autre accepte d'abandonner l'image de ta famille accepte d'abandonner accepte fais le deuil il y a une notion de deuil à faire sur sur le l'éventuel regard bienveillant que pourrait avoir quelqu'un d'autre sur toi c'est pas parce que tu fais ton propre chemin que tu vis ton propre chemin que tu n'es plus lié à cette douceur familiale parce que dans ta structure la famille il y a vraiment une douceur énorme qui se diffuse dans ta structure et en même temps ça te donne un repère et c'est génial en même temps ça t'endort un peu comme si c'était une berceuse sauf que ça te fait rester à un stade d'enfant et que là ce que tu as envie d'exprimer c'est l'adolescent et l'adulte et tout le jeu pour toi Louana comment entreprendre c'est en te faisant plaisir suis le fil de ton plaisir suis l'odeur de ton propre plaisir comment ton plaisir se met en forme dans la matière dans les situations et il y a vraiment aussi ce côté j'ai peur d'être seul c'est ça ouais il y a de ça tu tournes en rond parce que t'as peur de de faire exploser l'image de ta propre famille et derrière je ressens une grande joie tu tentes de conserver ce dernier bastion de ton repère ta famille est ton repère et c'est ok sauf que ça devient c'est un repère tellement grand que ça en devient la seule chose vers laquelle tu te retournes pour valider ou invalider tes choix c'est la seule chose vers laquelle tu te retournes pour voir si un choix est bon ou mauvais c'est la seule chose vers laquelle tu te retournes pour décider si tu vas faire ou pas il y a quelque chose de ta profondeur qui appelle là maintenant tout de suite Louana qui te dit viens vers moi une puissance sans nom une puissance vraiment c'est hyper impressionnant il y a quelque chose qui est là maintenant tout de suite en train de t'appeler en train de te dire même si tu abandonnes ta famille même si tu l'abandonnes je serai là pour te rattraper et tu sais très bien de qui entre guillemets à propos de qui je suis en train de parler quelle zone de toi je suis en train de toucher qu'est-ce que je suis en train de pointer du doigt c'est pas abandonné il y a toujours un filet de sécurité tu peux marcher en pleine foi et ça renvoie ça renvoie vraiment à tu peux tout abandonner tu peux abandonner travail famille amis tu peux renoncer à tout dans la matière il y a une force qui est là et qui te rattrape et c'est une véritable profession de foi que tu es en train de faire c'est la notion de foi tu dis que t'as la foi que tu expérimentes de manière intime le divin prouve-le et là ce que je suis en train de toucher dans ta structure c'est hyper intéressant c'est l'image que tu as toi au-delà de ta famille plus importante que ta famille même en fait c'est l'image que tu as de toi que tu as peur d'abandonner et ça c'est assez intéressant l'image que tu as de toi est tellement importante l'image vraiment l'ouana égale blablabla 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 et bien ça t'as peur de te en attacher et pourtant elle est là la clé la clé c'est le processus la clé c'est pas un coup de baguette magique qui va faire que tu vas passer que tu vas passer du tout 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 évidemment et c'est hyper important que tu saches qu'il y a la nécessité d'abandonner aussi l'image que tu as de toi de rentrer dans cette zone d'inconnu total où tu acceptes de ne pas te connaître et en fait l'image c'est l'ego donc on est plus sur une relation à ton propre ego à tes propres désirs à tes propres besoins et c'est simultanément ok d'avoir des besoins d'avoir des désirs d'avoir des envies d'avoir des objectifs d'être totalement en mégalo c'est ok et dans le même instant t'en détacher totalement et s'en détacher totalement ça veut dire d'accepter de tout perdre d'accepter de perdre ses désirs de les laisser partir comme tu les as laissés venir et là il y a un truc qui arrive chez toi c'est le besoin de te sentir soutenu c'est ça que je suis en train de toucher dans ta structure un besoin de te sentir soutenu de te sentir accompagné comme s'il fallait que tu peux faire les choses lorsque c'est tous ensemble par contre lorsque c'est toute seule là il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'improbable et de l'impossible pour toi et on touche quelque chose d'hyper important ta motivation est conditionnée par la présence ou l'absence des gens s'il y a une présence et qu'elle t'est bénéfique c'est parfait s'il y a une absence et bien là tu ne sais plus vraiment comment comment gérer comment gérer cette énergie ah intéressant ce sont les autres qui doivent gérer ton énergie de jouissance et de plaisir donc on parle bien de sexualité cette notion de sexualité cette énergie de sexualité c'est pas juste dans un lit évidemment c'est beaucoup plus large que ça donc ouais je suis en train de toucher la croyance et là ça touche tout le monde dans le groupe c'est que ma propre jouissance personnelle ma jouissance d'être ma jouissance en tant qu'être humain qui englobe mon plaisir et mes désirs doit être contrôlé doit être enfermé et je prends prétexte des autres de l'extérieur de la société de la famille bref de tout ce tissu social pour enfermer les autres ne doivent pas voir que je suis un être sexuel et en fait on est la matière répond à cette notion de sexualité les plantes les arbres les animaux tout 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 répond à une notion de sexualité on est là tout répond tout répond à une notion de création la chimie c'est que des je m'y connais pas mais des atomes sûrement des éléments chimiques qui se qui se qui se qui se qui s'imbriquent les uns dans les autres et ça crée H2O hydrogène oxygène de bah voilà c'est de la création c'est de la sexualité il y a deux éléments chimiques qui ont fait l'amour et ça a donné ça les plantes aussi voilà il y a il y a la fleur il y a l'arbre il y a le pollen mais c'est une orgie quoi c'est un peu marrant de voir ça comme ça mais en gros c'est le message il est bien clair devant nos yeux c'est la matière qui nous dit ça donc en fait il y a il y a je suis en train de toucher cette interdiction je le redis parce que c'est hyper important je suis en train de toucher cette interdiction de de montrer cette énergie sexuelle de montrer cette énergie de création de créativité et donc de respecter la petite fille que tu es le petit garçon que je suis les enfants que nous sommes de conserver cette image à tout prix intacte pour nous empêcher d'être adulte et là on vient toucher toutes les stratégies de manipulation qu'on nous a transmises que l'on a acceptées pour nous faire rester enfants et là on touche quelque chose d'hyper intéressant les amis là il y a quelque chose qui est très intéressant à avoir je vous laisse quelques secondes et à toi aussi Louana évidemment pour goûter ce que tu goûtes maintenant te laisser goûter de voir toute la traîtrise l'envie de liberté le je ne pardonne pas à ma famille le j'ai envie de rester enfant le j'ai envie de devenir adulte je suis dans un entre deux qu'on appelle l'adolescence et je suis perdu laisse cette énergie là se poser et se connecter comme je le disais au départ de ce webinaire on est là pour être humain et l'être humain il est polarisé avec la sexualité le corps a sa propre sexualité les émotions ont leur propre sexualité le mental à sa propre sexualité donc en fait on a différentes identités sexuelles cette énergie sexuelle qui en fait est l'ensemble de l'océan dans lequel on baigne se rentre dans nos filtres et le corps est un des filtres les émotions sont un des filtres donc le corps émotionnel le corps physique le corps mental l'ego est un des filtres et donc c'est ça qui crée tout le jeu donc la clé de résolution elle est là pour toi voilà cette bulle qui enferme cette énergie prend une aiguille et perce là et trouve peut-être l'action qui te permettra de symboliquement de percer ça parce qu'il y a plein de joie derrière à te sentir libre d'exprimer cette énergie de création de créativité de manière libre de manière intense si tu le veux de manière douce si tu le veux et de le manifester de la matérialiser par ce que tu veux et à travers ce que tu veux dans ta vie tes relations tes choix de lieu de vie tout 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 accepte que tu es un être profondément sensuel j'ai envie de dire même parce que l'acceptation de la sensualité c'est pour le groupe ça l'acceptation de la sensualité c'est je découvre ce que je suis en train de dire je précise j'ai pas de prompteur l'acceptation de la sensualité la sensualité c'est ce que l'on va faire lorsqu'on est traversé par cette énergie de jouissance et donc de sexualité par cette énergie de création la sensualité c'est comment on va se sentir par quel processus mental émotionnel corporel donc les actions les choix les paroles tout ce vers quoi tout ce dans quoi on va passer c'est de la sensualité et dans la sensualité il y a une notion de je le fais parce que je me sens bien comme ça et ça a un effet sur les autres c'est comme ça qu'on devient un homme c'est comme ça qu'on devient une femme c'est comme ça qu'on devient adulte lorsqu'on me dit ok bah en fait j'arrête d'être un gosse qui assume pas et je commence petit à petit pas après pas à assumer ce qui me traverse à assumer que j'ai envie de ça je désire ça j'ai besoin de ça j'ai envie de rencontrer cette personne etc j'ai envie de déménager ou pas j'ai besoin de voyager etc etc avec ça je pense que t'as pas mal de clés merci pour ta question Louana et belle soirée ou plutôt belle après-midi là où tu te trouves bisous alors une question de Pierrette Pierrette et Lisa comment faire pour sortir de la culpabilité j'ai perdu mon papa et je me sens obligé de revoir ma famille ils m'ont dit que si je ne vais ne venez pas à la réunion tous les dimanches que le lien allait rompre ok déjà désolé pour ton papa ok alors qu'est-ce qui se cache derrière ouais en fait ça t'invite à revoir les liens à comment toi tu peux poser ta propre autorité dans un groupe donc ça ça vient toucher la croyance collective que dans un groupe soit t'es le leader soit t'es un suiveur et que il n'y a pas soit c'est le l'individu qui domine le groupe soit c'est le groupe qui domine l'individu et que du coup dans une famille tu ne peux que suivre les règles du groupe et ne jamais 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 exprimer ta propre couleur personnelle et c'est là où ça devient dangereux parce que toi ta structure elle est en train de flairer le côté hyper ça m'enclave ça m'encerte j'en veux pas tu sais quel est ton choix mais tu ne sais pas comment me mettre en mouvement parce qu'il y a une sorte de case vide où tu n'aurais pas tu n'as pas appris à tu n'as pas appris à comment je pourrais dire ça dans ta famille lorsque je suis en train de me brancher sur ta structure familiale si tu veux et une des énergies présentes c'est faire seul ce n'est pas possible il faut qu'il y ait quelqu'un il faut qu'il y ait un groupe la notion de tribu la notion de tribu est centrale dans ta famille c'est on fait tout en tribu et sans un individu sans sa tribu il n'est rien et c'est méga intéressant c'est méga intéressant parce que en même temps on se sent très fort lorsqu'on est en compagnie des autres et simultanément on se sent totalement désœuvré ou alors n'ayant pas forcément de but dans sa vie lorsque on est seul donc Pierre-être pour toi on est vraiment sur une question de loyauté en gros toi la loyauté tu l'emmerdes si je suis là de manière directe et sans circonvolution la loyauté tu l'emmerdes mais tu ne sais pas comment affirmer ça devant ta famille c'est ça que je suis en train de toucher chez toi comment emmerder ma famille et comment je pourrais dire ça et mettre au courant que ma famille que je les emmerde c'est un peu ça le truc c'est que si je te parle de manière la plus directe et la plus pragmatique possible tu sais que c'est du chantage eux savent qu'ils te font du chantage toi tu sais qu'ils savent qu'ils te font du chantage donc en fait tout le monde est au courant et c'est comme un accord que tout le monde dit ok ça fonctionne comme ça à quel moment tu acceptes de dominer Pierre-être à quel moment toi tu vas dire alors pas dire avec des mots mais imprimer dans ton expérience que tu es aussi dominateur que tu es aussi dominateur que certains membres de ta famille qui te disent soit t'es avec nous et tu dois absolument rentrer dans le groupe et on va te pomper jusqu'à la moelle parce que côté vampire c'est aussi pas mal dans ta famille soit tu nous quittes et c'est terminé à quel moment est-ce que t'acceptes que soit dans tes relations familiales mais aussi dans tes relations amoureuses mais aussi dans tes relations amicales que t'arrêtes de jouer à l'absolu soit j'ai tout soit j'ai rien soit je le fais soit je le fais pas au bout d'un moment il faut te laisser le temps de tu as toute la tu as tout le temps de prendre le temps tu as c'est un droit naturel que de dire bah là je peux pas vous répondre là je suis pas en capacité de vous répondre j'ai besoin de temps pour formuler ma décision de est-ce que est-ce que je suis dans ma famille ou est-ce que je suis à l'extérieur de ma famille et je vous emmerde c'est ni plus ni moins que ça ni plus ni moins prends là une des clés de résolution pour toi c'est de prendre le temps parce que ta famille c'est une cocotte minute qui te met sous pression tu es de l'eau tu es pure émotion et ta famille c'est la cocotte minute et en fait c'est le cuisinier qui te met dans une cocotte minute qui te met dans un cadre hyper restreint et qui te fout le feu donc qui te met sous pression et en fait on te balance tes besoins ils te balancent leurs besoins ouais je te dis tout ça parce que j'ai pas l'impression que tu sois très très clair par rapport à qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ta famille tu es de l'eau tu es fait pour couler dans les montagnes dans les rivières dans les lacs et d'aller te jeter dans l'océan t'es pas fait pour être dans une cocotte minute pour ça baisse le feu baisse la pression et pour baisser la pression et ben tu prends le temps tu prends le temps de toi faire ton deuil parce que t'as le droit de faire ton deuil tout seul dans ton coin si tu as un besoin exactement exactement comme le fait qu'est-ce que je voulais dire déjà oui voilà personne n'a le droit de te dire mettons que t'es à table en famille tiens tu demandes à ton frère à ta mère un verre d'eau parce que t'as soif et on te dit non tu n'as pas le droit d'avoir soif non tu n'as pas soif est-ce que ça te semble pertinent juste franchement si tu me dis oui je serais le premier surpris tu vois et tu vois sur des besoins physiques physiologiques on est tous d'accord pour dire que en fait quelqu'un de l'eau a besoin d'eau je vais lui servir à boire c'est ok il a le droit d'avoir soif mais dès qu'il s'agit d'un besoin lié à des besoins plus intérieurs on va dire ça comme ça en tout cas pas physique ou physiologique d'un coup on se permet d'interdire certains besoins à d'autres non mais on marchera peut-être là en fait ce que je suis en train de toucher chez toi Pierrette c'est vraiment emmerdelé pas forcément en allant les confronter pas forcément en jouant la guerrière simplement en posant ton rythme personnel juste ça pose ton rythme personnel pose quelque chose qui te fasse te sentir libre déjà à l'intérieur et le reste suivra en fait j'ai envie de dire tu sais très bien que t'as pas envie de revoir ta famille t'es pas obligé de revoir ta famille et rien ne dure donc en fait le fait de dire j'ai pas envie de revoir ma famille ça va peut-être durer 6 mois 3 ans 10 ans 15 ans 3 semaines une deuxième clé pour toi c'est d'aller voir au cas par cas c'est à dire qu'une famille un groupe n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de d'individualité comme l'océan n'est qu'un ensemble de gouttes d'eau tu veux connaître l'océan bah soit tu peux plonger dans l'océan donc plonger dans le groupe et voir comment tu te positionnes dans le groupe bah soit tu prends goutte après goutte et tu vois comment tu relationnes avec chaque goutte de ta famille avec chaque personne de ta famille et tu vois ce que ça donne parce que apparemment t'as des besoins t'as des il y a des besoins que t'as pas dit t'as des choses non exprimées t'as des non-dits en fait chez toi pirette et c'est ça qui fait cocotte minute donc il va vraiment vraiment falloir que tu commences à poser un rythme qui taille qui taille personnellement qui soit cohérent avec toi un rythme c'est à quelle fréquence je vais voir ma famille est-ce que j'ai envie de voir ma famille entière ou est-ce que j'ai besoin de les voir un par un parce que je sais que je suis pas capable de supporter ma famille entière directement et je te dis ça pour ta famille je te dis ça avec toutes les relations que tu puisses avoir pose de la temporalité pose quelque chose qui soit pas à pas qui respecte ton rythme comme si chacun a des battements de coeur unique respecte la fréquence de tes battements de coeur je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose reste avec toi ne te lâche pas la main sur ça reste vraiment avec toi et tout au fond alors tout au fond il y a vraiment cette notion de pourquoi j'existe encore cette question existentielle de mais qu'est-ce que je fous sur terre donc quelles sont les raisons pas mentales les raisons vibratoires la motivation de ma raison de mes actions de mes mots de mes relations de mes choix d'ailleurs d'ailleurs je le dis maintenant il y aura très prochainement je vais créer une conférence sur la motivation donc dans cette conférence on ira voir on ira explorer quels sont les freins à trouver notre motivation comment connecter de manière concrète notre motivation profonde primaire vibratoire ça va être une conférence ça va durer sûrement deux heures trois heures deux heures c'est le grand minimum donc parce que notamment la notion de se retrouver seul avec soi-même la notion d'abandon notre rapport au clan familial est l'un des et sont l'un des principaux freins au fait de ne pas avoir de motivation parce qu'il y a une loyauté totale ou partielle plus ou moins totale ou plus ou moins partielle à l'autorité familiale au clan familial qui fait que l'on se décale par rapport à notre motivation primaire on pourrait dire que c'est le chemin de vie donc n'hésitez pas pour suivre je vais en parler surtout dans mes mails donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet sur ma newsletter pour être au courant des prochaines dates de conférence alors une question de Maëlys donc Pierrette je te souhaite une bonne soirée j'espère que j'espère que ma réponse t'aura parlé alors une question de Maëlys pour rester sur le thème du clan hors famille une séparation a eu lieu peux-tu m'éclairer sur ce qui se joue en angle mort alors une séparation a eu lieu c'est pas lié à ta famille qu'est-ce qui se joue en angle mort hum qu'est-ce que je fais maintenant voilà ce qui se joue en angle mort qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je suis censé faire est-ce que je suis capable moi aussi est-ce que je suis est-ce que j'ai des épaules pour faire ce que je veux maintenant est-ce que je m'autorise vraiment à faire ce que je veux donc en fait on t'attend c'est là le feu est vert c'est toi qui décide quand démarrer la voiture donc prends ta place Maélissa t'es en train alors ta question elle est vachement tu sais je suis en train de flairer derrière le côté je perds mon temps tu sais je comme si je je sais pas t'as pas envie d'aller à un repas de famille et tu prends tous les prétextes possibles et imaginables pour différer ton départ ah non mais j'ai pas fait la vaisselle ah mais il y a de la poussière dis donc ah tiens j'ai pas tourné de la pelouse tu vois c'est un peu ça et en fait il y a juste à assumer que t'as pas envie et de surtout de mais en fait quel lien t'as envie de créer et que tu es capable de créer un lien qui soit un lien qui soit sain pour toi donc arrête de t'ergiverser arrête de de regarder en l'air et de taper les pierres au sol qui est de quoi t'as envie de quoi t'as besoin si cette relation ne convient pas mais qu'est-ce que tu veux comme relation derrière il y a l'abandon il y a le côté faire le deuil de la relation mais ça c'est logique ce que je dis c'est pas ça sort pas de nulle part quoique mais faut pas faire sentir pour ça c'est l'abandon il y a un c'est vraiment très subtil et c'est très en arrière plan il y a un côté un peu bah maintenant je dois faire le deuil maintenant je dois me débrouiller par moi-même maintenant je suis capable de tenir sur mes deux pieds tout seul je suis mon propre maître je suis ma propre guidance je suis ma propre structure je suis capable de courir et donc je suis capable de trébucher donc en fait bah en fait avance Maëlys avance crée ta crée ta propre boutique ça y est t'es prête crée ta propre boutique t'es dans le game ça y est c'est fini l'étudiance je te disais ça à la formation d'undi soir je crois je crois je suis pas sûr j'aime plus si si c'était à toi mais t'es grande ça y est tu peux marcher par toi-même ta priorité là c'est pas de savoir ce qui se joue réellement dans cette relation et de qu'est-ce que tu veux créer qu'est-ce que tu veux construire où tu veux aller dans quelle direction quel horizon la montagne la mer sous-marin la forêt la haute montagne les collines les vallées qu'est-ce que tu veux pose ton territoire il est grande il est grand il est largement tant que tu switch de je rentre dans un système qui n'est pas le mien et j'en retire ce que j'ai à retirer et on verra pour la suite à je deviens la référence je deviens la référence que je cherche à l'extérieur et ça techniquement ça parle à tout le monde arrêtez de faire non vraiment soit ta propre référence t'as assez de bouteilles pour allier à la fois le masculin et le féminin je suis pas trop fan de cette terminologie mais je pense qu'à toi ça va te parler t'es là c'est bon c'est comme dans ma vidéo de cet après-midi c'est un choix tu ne vois pas les opportunités parce que tu n'as pas fait ton choix donc fais ton choix de devenir ta propre référence et parce que pour quand même avoir un lien avec ta question que ton mental soit pas totalement perdu critiquer ce qui ne va pas dans une relation c'est facile par contre crée toi un cadre dans lequel les gens vont venir et dans lequel tu vas pouvoir relationner avec des gens avec une différence claire entre toi et les gens ou par exemple tu accompagnes les gens et bien là tu vas être confronté à la même problématique tu vas être à la place de celui que tu fustiges en gros si je résume donc c'est toujours facile de j'ai dit ça pour tout le monde c'est toujours facile de critiquer quelqu'un qui a une place de pouvoir quand on n'y est pas ah mais moi j'ai souvent entendu ça si j'étais thérapeute si j'étais accompagnant je ferais ça je ferais pas ci c'est tellement facile j'ai pas d'enfance c'est tellement facile de dire ah bah moi il n'y aura pas de jouets en plastique j'ai pas expérimenté je peux pas savoir donc en fait prends ta place prends ton pouvoir et à partir de cette place de pouvoir que tu auras choisi pour toi relationne et tu vas voir que tu vas être nourri parce qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être nourri là-dedans il y a une part de toi qui te demande il y a une part de ta structure qui demande à être nourri il y a une part de ta structure qui demande à expérimenter cette notion de pouvoir à expérimenter cette notion de je me sens être dans ma chaise de pouvoir c'est moi qui est sur le trône et je relationne avec les gens à partir de ce point de vue-là à partir de cette place-là et là tu pourras voir ce que ça fait là tu pourras voir quels sont quels sont les changements d'attitude des gens vis-à-vis de toi là tu peux avoir tes propres tendances tes nouvelles tendances lorsque tu as cette place de pouvoir par rapport aux autres tu pourras avoir tes propres attitudes peut-être qui changent ta propre manière de parler qui change fais le deuil et une manière de faire le deuil c'est de créer du nouveau ce sera toujours ça faire le deuil c'est toujours créer on fait le deuil de quelque chose simultanément en se posant dans cette notion de deuil intérieur de bah j'aurais plus cette relation dans ma vie j'aurais plus cette personne dans ma vie et le deuil ça c'est une clé pour tout le monde toutes les personnes qui vivent en deuil que ce soit la mort de quelqu'un que ce soit une séparation ou quoi que ce soit d'autre on fait le deuil aussi en créant quelque chose en créant de nouvelles relations pour toi ma Élise et je peux pas dire grand chose d'autre vraiment parce que il y a vraiment ce truc on t'attend ma Élise on t'attend quand est-ce que tu prends ta place de pouvoir quand est-ce que t'assumes qui tu es quand est-ce que t'assumes pas vraiment qui tu es quand est-ce que t'assumes ce que tu veux vraiment et qu'à partir de là tu vas créer une nouvelle relation et donc ce qui va t'aider à voir à intégrer la notion de deuil alors je check je vérifie s'il n'y a rien d'autre à dire pour toi ouais donc faire le deuil c'est aussi rentrer dans une notion de création de créer de nouvelles relations et donc c'est accepter simultanément que tu es une enfant tu es une adolescente tu es un adulte en gros c'est une phase de vie pour toi dans laquelle tu intègres les trois parties enfance adolescence adulte parce que t'as la maturité maintenant c'est bon c'est vachement posé et comme avec Louana il y a aussi en arrière-fond ce côté déposé comme si tu t'étais mise un manteau de semi-adolescent semi-adulte et que là il t'était proposé tu te proposais à toi-même en fait de déposer ce manteau de l'adolescent adulte l'adulescent pour rentrer dans cette phase de ta vie où tu intègres les trois les trois aspects de toi enfant adolescent enfant adolescente et adulte et un des freins à déposer et à rentrer dans cette phase-là c'est les reproches tous les reproches que tu pourrais faire les reproches qui ont pour base des besoins qui n'ont pas été respectés ou parce que tes besoins n'ont pas été entendus parce que tu ne les as pas dit parce que tu ne les as pas faits savoir et en ne les faisant pas en ne les exprimant pas clairement tu t'es tu t'es retiré la possibilité de percevoir que la personne n'était peut-être pas capable de subvenir à ce besoin et que peut-être ce n'était pas son rôle de subvenir à ce besoin et donc c'est de percevoir tout l'amour derrière cette séparation je le disais tout à l'heure on ne peut pas échapper à l'amour on se fait croire que quelqu'un si quelqu'un nous insulte on se fait croire que si quelqu'un nous fait du mal il n'y a pas d'amour alors qu'il n'y a que l'amour on ne peut pas n'a pas être au contact de l'amour c'est impossible les amis on ne peut pas la pauvreté c'est une forme d'amour quelqu'un qui se sépare de nous c'est une forme d'amour une décision n'importe laquelle c'est de l'amour une situation c'est de l'amour toutes les palettes de nos émotions c'est de l'amour on ne peut pas échapper à l'amour et on se perçoit pour le jeu de scène de l'humain pour le jeu de l'humain on se perçoit que des choses sont l'amour et des choses ne sont pas amour et voilà notre plus grande erreur voilà notre plus grande erreur c'est de s'auto-persuider qu'il n'y a pas d'amour et qu'il peut y avoir quelque chose d'autre que l'amour alors que cette notion d'amour dont je parle vers laquelle je pointe mon doigt imaginaire c'est que elle englobe cette notion d'amour englobe totalement le bien et le mal le vrai et le faux le doux le gentil et le méchant le vaniteux et la haineuse englobe tout ça une personne de haineuse envers nous-mêmes est sous-tendue par l'amour le message qu'il vous envoie est de l'amour qui se personnifie qui se condense à travers un message que je suis capable de supporter et comme je ne veux pas voir qu'il y a de l'amour partout et bien ça vient par de la haine ou par autre chose peut-être Maëlys je reviens à ton cas personnel que la meilleure manière pour toi d'assumer que tu as envie de créer ta propre boutique et donc que tu as besoin que ta priorité en ce moment c'est d'explorer cette énergie de j'ai du pouvoir la meilleure manière de toi la meilleure manière pour toi de voir ça c'est qu'on te dise casse-toi de ma vie ou qu'on qu'on te laisse prendre la décision de partir de la vie de quelqu'un que la personne te laisse dire bah en fait moi je ne veux plus te voir peut-être que c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire et selon moi c'est ça selon moi c'est vraiment ça parfois les plus grandes preuves d'amour sont celles qui font le plus mal et ça allez voir le le message de l'amour derrière une maladie incurable allez voir le message derrière l'abandon d'un parent allez voir le message d'amour derrière l'abandon d'un parent allez voir le message derrière mon activité qui se casse la gueule vous voyez et c'est pas intellectuellement parce que quand ça t'arrive quand ça t'arrive est-ce que je suis capable non pas de faire genre je suis dans l'amour alors que je suis haineux mais de ou que je ressens de l'injustice ou que j'aurais aimé avoir pour toi maélise que j'aurais aimé avoir un type de relation avec quelqu'un et que je persiste à vouloir créer une relation avec quelqu'un qui ne veut pas de cette relation donc prends tes décisions prends ta décision maélise qu'est-ce que tu veux créer mets-toi à cette place de pouvoir mets-toi à cette place de pouvoir l'humain est simple et complexe à la fois à partir du silence à partir de la conscience humaine c'est c'est imbriqué un rond dans un rond pour nous c'est une équation au cinquième degré on comprend rien je le redis maélise prends ta place de pouvoir et relationne à partir de cette place de pouvoir et déjà t'auras fait tu te seras aidé dans cette notion dans ce processus de deuil ensuite tes besoins pourquoi est-ce que je l'ai dit mais il y a il y a vraiment ce truc tu persistes à créer des relations qui ne te conviennent pas pourquoi quel est le but quel est l'objectif caché donc arrête de te punir facilite-toi la vie accepte d'embrasser l'amour tel qu'il est c'est-à-dire partout et tout le temps accepte de percevoir le message d'amour derrière quelqu'un qui te laisse le quitter et pour ça il y a la nécessité de traverser l'injustice il ne m'a pas écouté je me culpabilise etc pour arriver à là je perçois l'amour et je perçois l'amour ça ne veut pas dire que je ne perçois pas les autres parties de moi les autres aspects de moi qui disent c'est un enfoiré ou quoi que ce soit d'autre et avec ça j'ai à peu près tout dit ma hélice et donc pour le groupe je le redis la clé de résolution pour le groupe c'est capter le message d'amour derrière chaque chose chaque action que je fais chaque action que l'on fait chaque parole chaque erreur chaque échec chaque réussite chaque apercevoir le message d'amour derrière quelqu'un qui nous dit quelque chose de bon de mauvais que je perçois comme étant bon que l'on perçoit comme étant mauvais que l'on perçoit comme étant vrai que l'on perçoit comme étant faux percevoir le message d'amour derrière une maladie derrière un rhume derrière le covid et pour ça il y a une nécessité absolue de traverser les différentes couches de notre être de notre humanité parce qu'il n'y a que comme ça qu'on ne peut pas voir on ne peut pas perdre le temps est nuageux pour voir le soleil il va falloir traverser le nuage c'est à peu près ça l'idée et bien heureux que ça t'ait parlé Mylis merci à toi pour ta question c'était cool ça m'a parlé aussi donc vous voyez que c'est cette soirée c'est une et toutes les soirées depuis trois ans c'est une co-création totale c'est pour ça que ce livre que je suis en train d'écrire que je suis en train de retranscrire plutôt ce livre qui est basé sur cartographie de l'inconscient humain c'est pas mon livre c'est notre livre il me vient j'ai à coeur de parler de quelque chose parce que cette soirée me plaît énormément je m'aperçois que le fantasme ou plutôt le cauchemar que j'avais que j'avais eu que j'avais imaginé de cette soirée où j'allais répondre aux gens par écrit enfin que les gens allaient me poser leurs questions par écrit que j'allais répondre à l'oral j'avais imaginé que j'allais détester en fait je m'aperçois que j'adore j'ai décidé en fait de conserver du coup ce dites moi dans les commentaires dites moi sur le chat si vous avez aimé si vous avez aimé cette soirée en fait si vous avez aimé le déroulé le fait que ce soit le fait de pouvoir juste comme le dit Miley juste accueillir ce que je dis sans avoir la possibilité de répondre du tac au tac à l'oral mais il me tient vraiment à coeur de continuer donc d'ouvrir une conférence sans thème une fois par mois une fois tous les quinze jours je ne sais pas donc soit une fois par mois soit une fois tous les quinze jours je vais créer une conférence surprise sans thème qui va exactement se dérouler comme cartographie de l'inconscient ancienne version donc c'est à dire on va être en visio pas sur Youtube évidemment on va être en visio pendant une heure deux heures trois heures quatre heures et là on va vivre un moment unique unique en son genre qui ne se représentera plus jamais que je ne mettrai pas en ligne que je n'enregistrerai pas un moment unique où les personnes vont me poser des questions sur ce qu'ils vivent en ce moment questions illimitées et dans lesquelles je vais répondre de manière indifférente je vais répondre à l'oral donc je vais traduire les énergies inconscientes de ta structure inconsciente de ton humanité poser de l'authenticité de l'honnêteté mettre de la transparence sur qui tu es derrière ta question qu'est-ce que ça renvoie qu'est-ce que ça dit du groupe quelle énergie quelle énergie dans le groupe est reliée à ta question et la deuxième manière de répondre à la question c'est de te faire faire des jeux et ça j'y tiens j'y tiens énormément tu sais parce que pour moi on ne peut pas se passer du corps le corps est trop important le corps demande il y a un besoin d'expression du corps et rien qu'en disant ça je ressens une putain d'énergie de ouf qui me traverse quelque chose d'irrépétit une énergie irrépressible qui me crie contact les gens contact les gens tu as besoin de contact et donc dans cette conférence surprise surprise parce que pas de thème surprise parce que je ne sais pas ce que je vais dire surprise parce que je ne sais pas peut-être vous ne savez pas vous même quelles questions vous allez poser vous ne savez pas ce que je vais dire je ne sais pas ce que vous allez poser comme question et bien je vais y répondre par la parole je vais y répondre en vous faisant faire des jeux entre vous je vais poser une date allez voir sur mon site internet dans les prochains jours parce que je pense que d'ici allez moins d'un mois la date va être dite bien sûr pour les personnes qui seront qui sont déjà inscrites ou qui vont aller s'inscrire sur mes mails privés je donnerai les dates aussi en avant-première avant de les mettre sur mon site internet c'est évidemment et surtout il y aura très certainement une promotion un tarif réduit pour les personnes pour les personnes inscrites à mes mails privés sachant que évidemment étant donné qu'on va peut-être passer une heure deux heures trois heures je pense qu'on ne va pas passer moins de deux heures déjà on ne passe jamais moins d'une heure dans cartographie de l'inconscient en général c'est minimum deux heures là je pense que ce sera minimum trois heures ça va sûrement coûter 20 euros je pense que mais là c'est quelque chose qui ne sera je le redis c'est un moment unique et je veux que ce moment soit unique et pour ça je ne veux pas d'enregistrement donc ce ne sera ni enregistré ni remis sur YouTube rien ce sera un moment unique chaque groupe est unique et je souhaite que ce soit respecté et c'est quelque chose qui me tient à coeur vraiment ça fait partie de la nouvelle de ma nouvelle manière de vivre mon activité de vivre ce métier je me considère presque comme un artisan en fait un artisan qui se forme lui-même qui aide les autres à se former eux-mêmes à se déformer à se reformer à s'améliorer à être alerte sur le fait que la vie est totalement impermanente et qu'on est là pour créer donc ouais 20-25 euros maximum effectivement Mylis ça va être une nouvelle manière de de prendre mon pouvoir parce que putain j'en ai bavé ces derniers mois depuis que mon activité a été mis totalement a été enterrée on a assassiné mon activité sauf que j'ai oublié enfin j'ai oublié j'ai plus ou moins sciemment oublié inconsciemment oublié que j'en étais c'était moi le commanditaire de cette de cette dégringolade que mon comme mon ancienne chaîne youtube avec 1300 abonnés etc etc soit totalement suicidé mais en quoi c'est une nouvelle manière de prendre mon pouvoir sachant que bon je le redirai la semaine prochaine alors j'hésite j'hésite mais en gros il va y avoir de nouvelles conférences à thème et ce sera de nouvelles formules ce sera une nouvelle formule telle que vous ne l'aurez jamais vue jusqu'à présent chez moi en tout cas donc en gros ce qui va se passer à partir de maintenant c'est que je vais reprendre donc vous n'êtes pas sans savoir que 2020 2021 et 2022 je crois je ne sais plus si j'en ai fait en 2020 je crois que si j'en ai fait donc 2020 2021 2020 non 2019 2020 et 2021 j'ai fait des conférences j'ai fait des stages en ligne des conférences en ligne et des stages en ligne des stages en ligne duraient 3 jours non-stop j'en ai pas fait beaucoup par contre j'ai fait en 2 ans et demi j'ai fait énormément 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 de conférences sur plein de thèmes différents ces conférences je vais les revisionner ces conférences je vais ce que j'ai revisionné je vais le réécrire et ce que j'ai réécrit je vais vous le mettre dans une conférence unique c'est à dire que je vais prendre un thème parce que je me souviens avoir fait une conférence sur les différentes formes d'amour je me souviens avoir fait une conférence sur l'argent et notre lien notre rapport inconscient à la sphère financière et ben je vais tout regrouper je vais regrouper tout ce que j'ai pu dire en session individuelle en conférence en ligne en stage en ligne dans une vidéo je vais recouper les thèmes et je vais proposer une conférence unique elle aussi une conférence qui sera découpée donc là je vous dis ça vraiment je suis en train de connecter des infos en direct je vous dis ça pour que vous ne soyez pas surpris si c'est un peu brouillant donc la conférence que je vais proposer d'ici un mois ou deux mois maximum j'espère un mois par exemple sur le thème de l'argent je vais vous fournir un condensé de tout ce que j'ai pu dire sur l'argent et tout ce que je peux connecter comme information au temps présent sur la notion d'argent et comment pacifier notre rapport à l'argent ensuite la conférence va embrayer sur un question réponse cette conférence il y aura deux parties une partie où je vais vous transmettre un savoir qui est issu de mon passé qui est issu de mon expérience qui est issu des connexions que je peux que je peux des informations que je peux connecter qui est issu des anciennes conférences et des anciens stages que j'ai pu faire plus de vos questions au temps présent auxquelles je répondrai dans une deuxième partie cette conférence sera ensuite mise sur une plateforme payante qui s'appelle Podia sauf que pour participer à cette conférence une fois une fois que ce sera mis sur Podia cette conférence ne sera pas à 20 ou 30 euros cette conférence elle sera à 60 euros donc si vous voulez participer à une conférence sur par exemple parce que j'ai traité de nombreux thèmes ces trois dernières années sur l'argent sur la famille sur le couple et avoir le condensé de tout ce qui a été dit durant ces trois dernières années de tout ce que je peux connecter comme information sur l'instant présent en rapport avec vos questions alors eh ben tiens-toi prêt parce que ça va bientôt arriver parce que je suis dans une toute nouvelle phase de ma vie dans laquelle et ça a été une décision de il y a trois jours je veux faire du collectif les le collectif m'anime je le vois bien parce que ça fait trois ans que je fais du collectif mais là j'ai envie encore plus d'appuyer et de vous proposer une fois par mois environ maximum une conférence sur un thème soit que j'ai déjà fait et donc dans lequel je le répète je vais m'appuyer sur tout ce que j'ai déjà dit par le passé sur tout ce que je peux connecter donc je vais me retaper toutes les vidéos je vous assure ça fait du travail de ouf je vais me retaper toutes les vidéos je vais réécrire je vais écrire du contenu pendant que j'écris le contenu il va m'arriver d'autres informations sur comment ça se passe sur les blocages sur les clés je vais vous fournir ça dans une conférence unique et dans cette conférence dans la deuxième partie de cette conférence vous pourrez me poser toutes vos questions de manière illimitée pour je pense 30 euros à partir du moment où la conférence finit je la mets sur une plateforme payante elle a 60 euros et à partir de là techniquement j'ai plus besoin de revenir sur ce sujet en fait je veux poncer tous les sujets à fond donc ce que je vais faire c'est que je sais pas sur quelle plateforme je vais faire je vais le faire je vais faire un sondage je vais peut-être le faire sur plusieurs plateformes à la fois YouTube à la fois Facebook Instagram mes mails etc je vais faire un sondage dans lequel je vais vous demander quels sont les thèmes que vous voudriez aborder dans les conférences dans les 12 prochaines enfin pas les 12 parce qu'on est déjà en mai dans toutes les prochaines conférences que je vais essayer d'en faire une par mois quelle conférence vous voudriez et chaque conférence je vais aller voir s'il n'y a pas déjà un précédent dans ces conférences s'il y a un précédent je vais me référer à ces précédents je vais entamer un boulot d'écriture puis un boulot de connexion pour savoir quelles sont les guidances dans l'instant présent par rapport à ce thème là si c'est de l'argent qui tombe ou autre et je vais vous fournir ça dans une conférence à 20, 25 euros 30 euros j'en sais rien conférence dans laquelle vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur ce thème là à partir du moment où la conférence est terminée c'est terminé la conférence est mise sur une plateforme et là ça coûte 60 euros pour vivre la conférence sachant que je laisserai tel quel tous les dialogues pourquoi ? parce que pour moi ce qui compte c'est que les gens soient immergés dans le bain de la conférence dans l'énergie de la conférence donc pour les personnes qui seraient intéressées pour participer à ces conférences sachez que vous serez enregistrés et donc je le dirai ce sera notifié par écrit de manière claire comme ça tout le monde sera au courant et il n'y aura pas de soucis pour ça donc voilà ça va être les deux nouvelles manières de et j'en ai d'autres en stock j'en ai d'autres j'ai d'autres surprises notamment des stages en présentiel autres que mes stages jeux en forêt jeux de l'inconscient en forêt parce que j'ai envie de présentiel et ça va venir bientôt bon voilà merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce cette nouvelle version de cartographie de l'inconscient humain merci à Maëlys Pierrette Louana Pascal Ophélie Cécile Vam Lally pour votre participation de ce soir comme d'habitude si vous souhaitez ce dont vous avez été témoin ce soir c'est un petit teaser de comment je fonctionne en session individuelle si vous souhaitez si vous souhaitez approfondir un thème qui a été posé ce soir en profondeur et que vous trouvez que ça résonne dans votre vie n'hésitez pas à me contacter par mail sur mon site internet samuelhanibal.com et on conviendra d'une session individuelle et comme ça on pourra aller un peu plus en profondeur sur ce thème là en attendant je vous donne rendez-vous mercredi prochain entre temps je donne les dates la prochaine formation communiquée avec la structure inconsciente c'est le c'est quand ? c'est le lundi 23 mai de 19h à 22h dans cette formation je fais des jeux dans lesquels vous allez être amené à connecter des informations à ressentir les énergies et c'est une manière de de faire ce que je fais en fait c'est une manière de connecter des informations à votre manière c'est une manière de poser de l'authenticité de l'honnêteté sur des sujets qui nous anime en ce moment pour moi c'est une manière de créer un rapport beaucoup plus horizontal avec vous parce que par exemple dans cartographie l'inconscient je suis très vous me posez les questions et je vous je vous donne des réponses et bien dans la formation en gros vous vous auto répondez moi je crée le cadre je vous challenge pas mal dans les jeux que je peux faire pour que les personnes du groupe se répondent entre elles et donc c'est une méthode très très simple tout le monde peut connecter des informations il n'y a besoin d'aucun prérequis ni expérience il n'y a pas besoin de percevoir des énergies il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus 5 il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de méditation derrière toi tout est ok donc c'est de lundi par mois de 19h à 22h donc c'est une session de 3h dans laquelle on ne fait que des jeux des jeux des jeux des jeux et encore des jeux et de temps en temps je vous explique comment ça fonctionne pour vous donc c'est à dire je vous pose des questions qui vous amènent à prendre conscience de comment vous fonctionnez de comment vous connectez des informations etc 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 et comment vous peut-être potentiellement vous percevez des énergies donc ça vous permet en fait cette formation vous permet de prendre conscience de votre manière unique intime personnelle génialissime de connecter des informations parce que croyez moi en fait vous êtes des perles en puissance ça fait je crois 3 ans que je fais cette formation et en 3 ans j'ai vu déjà pas mal de personnes passer j'ai vu beaucoup de personnes me dire mais moi je connais pas je sais pas et en fait tout le monde sait tout le monde connecte l'information et tout le monde est génial et là c'est une formation qui est faite pour que vous alliez découvrir par vous même votre manière de connecter l'information et donc de développer des capacités de clair informant et de développer potentiellement aussi à côté des perceptions énergétiques et de la manière la plus simple possible des jeux sachez que d'ailleurs le tout premier cours est totalement gratuit ce qui vous permet de venir tester si ça vous convient si ma méthodologie vous convient si l'ambiance du groupe vous convient bref de pouvoir faire votre marché et chaque cours après c'est à 26 euros de mémoire donc n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet à me contacter par mail si vous avez des questions donc sur la rubrique contact sur ce cette fois je vous dis vraiment au revoir pour de vrai j'ai plus rien de dire promis je vous donne rendez-vous mercredi prochain je vous souhaite en avance un chouette week-end profitez bien du beau temps avant qu'il ne s'en aille et belle soirée portez-vous bien salut merci merci Sous-titrage FR ?